Il y a d'abord ces entreprises qui sont en train de se s'aborder une haine suite à la situation économique difficile. Des entreprises comme Sosumo, comme Nater, des entreprises comme Obrard, qui sont en difficulté à trouver, qui risquent d'envoyer une grande partie de leur personnel en chômage. Donc c'est une situation potentiellement explosive au niveau de la vie des ménages dans notre pays. Deuxièmement, c'est une situation de mauvaise affectation budgétaire où le pays a besoin, par exemple, d'un certain nombre d'enseignants ou d'infirmiers, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de l'éducation et de la santé, mais qui ne parviennent pas à être embauchés suite à cette mauvaise affectation budgétaire. C'est contradictoire des enseignants, des infirmiers au chômage, alors que le pays en a besoin, alors que le nombre est insuffisant dans différentes contrées ou régions du pays. Troisièmement, c'est cet environnement des affaires. L'environnement des affaires au Burundi limite les investissements nationaux et étranges. Cet problème endémique manque d'électricité, l'eau, le problème de la justice, le problème des devises, accès aux crédits bancaires, le déficit budgétaire chronique provoque les effets d'éviction, le manque de libéralisation économique où le gouvernement continue à intervenir de façon intempestive dans les affaires du secteur privé. Ça cause un tort énorme au niveau du fonctionnement du secteur privé. Il faut une libéralisation complète de l'économie pour stimuler le secteur privé. C'est lui qui va contribuer vraiment à rendre dynamique le navire économique de son pays et qui va tirer une grande partie de la population du chômage. Le Burundi a besoin d'infrastructures, des qualités. Les routes sont dans un état de délabrement total, les ponts, les barrages hydroélectriques à construire. Tous ces travaux d'infrastructures devraient tirer une grande partie de la masse rurale du chômage. Parce qu'en cherchant des investissements dans ce secteur, les travaux humains contribuent grandement à résorber le chômage à milliers ruraux, surtout parce qu'aujourd'hui, le secrétaire agricole ne parvient plus un prix à occuper de façon continue. L'acteur économique en milieu rurale, d'où il y a un sous-emploi prononcé qui est un chômage déguisé. Il y a aussi le problème de formation, la qualité de la formation des jeunes. Très prochainement, on se demande si, tenant à cause de la formation actuelle de nos jeunes, est-ce qu'ils pourront vraiment être aptes à être candidats à l'emploi vraiment, à l'emploi vraiment dignes de son ? Est-ce qu'il y a vraiment des qualifications requises et vraiment pour être candidats à certains emplois qui exigent l'excellence ? Il y a aussi cette corruption endémique qui fait qu'aujourd'hui, le Burundi n'est plus le moissonneur. Il y a déjà, c'est toute l'administration qui continue à sucer la force des gens qui sont en train de vivre de leur souhait.